bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler des physiques shape au niveau des sprites alors ce sont les colliders on va pouvoir utiliser un polygone collider et vous allez voir que ça va être assez intéressant alors pour ce faire au niveau de la scène j'ai récupéré ici le caractère roboboy j'ai simplement mis un collider et ce qui me permettra de le faire sauter pour voir un petit peu comment ça se comporte alors j'ai ici un sprite d'arbre donc je vais passer ici sont des faux types en sprite 2d et faire un apply donc évidemment je vais positionner cet arbre sur la scène et je le redimensionner comme vous pouvez voir il est assez grand donc on va le rendre un peu plus petit on va le positionner ici ce qui va être parfait maintenant ce que je vais faire pour pouvoir avoir une collision avec lui je vais devoir utiliser un collider alors le collider le polygon collider il est pas nouveau il est apparu avec unity 2017 donc c'est ce qu'on va utiliser parce qu'un box collider tout ça serait pas très précis donc ici on va ajouter un polygon collider 2d on peut voir que au niveau de l'objet j'ai ici énormément de calculs qui ont été fait pas mal de traits et j'ai pas tellement besoin on va dire ici c'est assez complexe cela c'est parfait la collision va être nickel c'est à dire que les branches tout ça je vais je vais bien pouvoir me positionner dessus mais c'est pas très intéressant moi je voudrais réduire ça pour que mon jeu à plus de performances et ici c'est pas vraiment nécessaire alors ce que je vais faire je vais sélectionner mon arbre ici donc pas l'objet qui se trouve dans votre scène mais évidemment le sprite et qui se trouve ici dans votre projet et vous allez aller dans le sprite éditor et là au niveau du menu on va choisir custom physique shape et ici on va faire generate et on peut voir que j'ai ici la possibilité d'avoir un outline tolérance donc ça va être tout simplement une détection automatique et au plus je vais la monter au plus ça va être précis ça va ressembler un petit peu à ce que j'avais donc moi je vais le baisser au minimum par exemple ici je vais faire generate et là on peut voir que j'ai des points qui sont mis un petit peu partout qui sont pas terribles alors je vais retoucher ça de manière à avoir le moins de géométrie possible là dedans donc je vais sélectionner ici en faisant un clic gauche et sélectionner pas mal de points et je vais tout simplement ici prendre les points et les mettre où je veux alors je vais pas être super précis parce que c'est pas nécessaire mais vous pouvez voir que je peux aussi rajouter des points en laissant ma souris ici alors je peux les supprimer en les sélectionnant et je peux ici ramener des points pour longer tout simplement ici l'arbre on va dire comme ça je vais pas je vais faire quelque chose d'assez grossier parce que le but ici est d'économiser un petit peu de la ressource et c'est vraiment pas nécessaire que je puisse aller ici dans danser danser trous ici au niveau des branches donc j'ai pris ce modèle là exprès parce que ça s'y prêtait bien voilà donc on peut voir qu'on va pouvoir déplacer les points existants et même les supprimer regardez si j'en supprime voilà ici j'en mets un nouveau ici je vais prendre celui ci pour aller ramener ça là bas et ici je vais laisser un point ici je vais en remettre un nouveau pour revenir là par exemple et ici je vais me remettre ici voilà et je pourrais même ici être au niveau du tronc donc là j'ai affiné les choses je vais faire un apply je retourne au niveau d'unité et je re sélectionne ici mon arme on peut voir que la géométrie n'a pas du tout changé ce qui est tout à fait normal parce que je vais devoir faire un reset au niveau de son polygon collider et là on peut voir que la géométrie a bien changé c'est beaucoup plus simple j'ai beaucoup moins de points beaucoup de moins de collision et ça suffira amplement je vais avoir pour ma part le presque le même résultat vous pouvez voir que ici voilà ça change pas grand chose mais j'ai quand même gagné pas mal ici en collision et je peux évidemment sauter sur cet arbre il n'y a aucun souci alors ce qui est intéressant c'est aussi avec ça c'est que vous allez pouvoir ajouter un rigid body 2d et évidemment ballard il va pas forcément tenir parce que cette physique chef on peut voir que ça tient compte justement de la collision de tout ça et on peut voir que bah là mon arbre sa base est trop lourde en fait ici j'ai trop peu et là j'ai trop de que trop de collider faudrait que j'ai une base beaucoup plus important pour pas que ça se renverse tout seul mais en tout cas on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci et je vais même pouvoir moi rentrer en collision et évidemment là c'est un arbre c'est pas le but mais je vais pouvoir voyez rentrer en collision dessus et puis faire des choses donc voilà pour ce qui est de cette chose qui est peu connu on utilise beaucoup les polygons collider mais il faut savoir que vous pouvez ici intervenir dessus au niveau du sprite éditor tout simplement en allant dans kusum custom physique shape et ça va permettre d'affiner les choses comme vous pouvez le voir on va pouvoir faire ça pour affiner le collider et vraiment le disposer au plus près possible de ce qu'on a besoin encore une fois on n'a pas forcément besoin qu'il soit très complexe sinon je peux ici générer un collider très complexe c'est ce que je vais faire et là si je le sélectionne et que je fais maintenant un reset au niveau de son collider polygon collider voir que j'ai récupéré en fait ce que j'ai eu au départ c'est à dire quelque chose d'assez complexe au niveau de la collision ce qui change pas grand chose quand vous voyez par rapport au comportement voilà donc maintenant vous savez utiliser les ici physique shape au niveau des sprites donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît un petit commentaire pour m'encourager ça fait toujours plaisir à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo